L'affaire tentative d'assassinat du Sierre Ousmane Sonko ou sur le Sierre Ousmane Sonko. Donc à la faveur des événements du 16 février, du 16 mars 2023, il a été relayé par beaucoup de médias de la place et sur les médias en ligne que le Sierre Ousmane Sonko aux citoyens sénégalais aurait été victime d'une tentative d'assassinat. En d'autres termes, que des personnes non identifiées auraient tenté de porter atteinte à son intégrité physique. À son intégrité physique, je dirais même à sa vie. Tentative d'assassinat plutôt que de tentative de meurtre parce que le meurtre peut être un homicide volontaire, par contre l'assassinat procède d'une préparation, d'un plan et d'un stratagème préalablement mûri, réfléchi et exécuté froidement. Et donc vous comprendrez que, compte tenu de la gravité des faits dénoncés en toute responsabilité, le procureur de la République près du tunnel de grande essence aux classes de Dakar s'est autosaisi et a instruit les enquêteurs de la sûreté urbaine d'ouvrir une enquête exhaustive et approfondie sur cette tentative d'assassinat qui aurait été relayée et dont l'opinion, dans son ensemble, s'aimait. D'autant plus qu'il porte de réçus aux Sénégalais, citoyens sénégalais du nom de Ousmane Soncour. Et c'est ainsi qu'une enquête a été ouverte, confiée par le procureur de la République à la sûreté urbaine. Et l'enquête a permis naturellement aux enquêteurs de se saisir, d'identifier toute personne, saisir tous objets et perquisitionner tout lieu, bref, au total, poser tout acte d'enquête prompte à renseigner l'autorité sur cette tentative d'assassinat dont serait victime le sien Ousmane Soncour. Et c'est ainsi que, sans tarder, ils ont exploité une vidéo qui a été partagée sur les réseaux sociaux, en fait, sur les supports de médias en ligne, et vidéo sur laquelle il a été aperçu une personne qui porterait un capuchon avec un sac à dos aux couleurs qui pourraient être prêtées à confusion avec l'accoutrement ou l'uniforme de nos forces de défense et de sécurité. La vidéo exploitée, la personne ciblée dans cette vidéo a été identifiée et reprendue au nom de Yargasi. des recherches d'entreprise pour le localiser ont permis de se rendre compte que ce Yargasi a été déjà extrait, poursuivi et placé sous mandat de dépôt et qu'il est donc en détention à la maison d'oeuvre de Rebus. Et donc, ce camarade de parti, comme il l'appelle, lui a aspergé du vénètre sur son écharpe et en a même aspergé à une dame qu'il a pu identifier et qui s'appellerait Maïmoun Abuso pour aider toujours cette dernière à se prémunir contre les effets des gaz lacrymogènes. Et donc, un moment, d'après ses déclarations, il a vu, pour le répéter mon leader, M. Ousmane Sonko, les yeux lave-moyants. C'est à cet instant que, pour voler à son secours, il lui a donné l'écharpe main à main et au vu de sa sécurité, le C. Ousmane Sonko s'est saisi de l'écharpe et s'est engouffé et retourné dans sa voiture et s'en est servi pour éviter un tout petit peu les effets de la fumée des grenades lacrymogènes. Donc, c'est ce qui est ressorti de l'audition du C. Yalgassi. Je le précise bien d'après ses déclarations. qui ont été unilatérales. Ensuite, toujours dans le cadre de la progression de l'enquête, une réquisition a été adressée au laboratoire Bio24 où des prélèvements auraient été demandés sur la nature du produit qui aurait été versé sur cette écharpe et dont l'utilisation par le C. Ousmane Sonko aurait intérêt à sa santé. Toujours dans le cadre de la fête de la tentative d'assassinat, je le précise. Le médecin, membre de la commission médicale du parti PASTEF, ce docteur-ci a été évacué, a été interrogé, entendu sur des pathologies du C. Ousmane Sonko. Et il a été formel en disant que son intervention s'est juste limitée à sa demande à prendre le C. Ousmane Sonko de son domicile à la clinique Souma et sur l'instruction du docteur Nyan de l'installer à la suite qui est au deuxième étage. Quid des pathologies dont souffrirait le C. Ousmane Sonko, le docteur Sissé, qui a été le premier à être en contact avec le C. Ousmane Sonko, a été péremptoire en disant qu'il n'a pris aucun acte médical sur le C. Ousmane Sonko. Est-ce que vous lui avez prescrit un traitement ? Je n'ai pris aucun acte médical ni en termes de consultation ni en termes d'analyse, encore moins en termes de traitement. Et donc, c'est toujours dans ce cadre que le docteur Diallo, toujours membre de Souma Assistance, a été entendu et lui aussi négatif et l'a laissé entendre qu'il n'a posé aucun acte médical sur la personne de Ousmane Sonko. Quid de son évacuation, il a été effectivement évacué à la clinique Souma à la suite qui est au deuxième étage, mais aucun acte médical en termes de prescription ou de traitement n'a été prodigué à Ousmane Sonko. Et il nous a précisé qu'il aurait été préférable de vous apprécier au docteur Nian qui lui-même, depuis Medina Ndiagbi, où il se trouvait, rappelons-le, gère personnellement le patient Ousmane Sonko et défend à tout autre, sachant de rentrer dans la suite où le sier Ousmane Sonko a été hospitalisé. Docteur Sissé l'a réitéré, je ne propose aucun acte médical parce que je n'avais pas accès aux patients sur l'instruction du docteur Nian. Docteur Ossigallo l'a précisé, je ne propose aucun acte médical parce que je n'avais pas accès à la clinique où était hospitalisé le sier Ousmane Sonko sur l'instruction du docteur Nian. Et sur ce coup, l'enquête s'est orientée vers le docteur Aminata Françoise Bangola qui était de permanence le jour de l'arrivée de Ousmane Sonko à la clinique. Même réponse, déjà, le docteur Bangola n'est pas habilité à exercer parce qu'elle n'est pas inscrite à l'ordre des médecins. Et tous ces médecins, même le docteur Nian, étaient unanimes à nous dire qu'on ne pouvait pas l'approcher parce que le patient Ousmane Sonko était suivi par un groupe de spécialistes. Et donc, en toute opinion de Nian traité, l'enquête s'est orientée vers Mme Mambara, Awan Ndoui, qui est docteur et qui est membre de la commission médicale du parti dit PASTEV, qui serait passé à deux reprises à la clinique pour voir le patient Ousmane Sonko. Et cette dernière entendue nous a laissé dire entendre plus tôt qu'elle est certes médecin, qu'elle est certes inscrite sur le tableau de l'ordre des médecins, qu'elle est certes membre de la commission médicale du parti PASTEV, mais elle n'a posé aucun acte médical sur le patient Ousmane Sonko. De quoi souffre Ousmane Sonko ? Le docteur Boulos nous dit, secret médical, le secret médical lui défend de révéler les pathologies qu'il a relevées sur le patient. Est-ce qu'un traitement lui a été prodigué ? Le docteur Boulos aussi nous renseigne que la nature du traitement médical prodigué à son patient relève du secret médical. Est-ce qu'un certificat médical lui a été prescrit ? Le cas échéant, pour quelle pathologie ? Et là, il nous renseigne qu'un certificat médical d'une incapacité totale temporelle de 10 jours a été prescrit aussi à Ousmane Sonko à la date du 21 mars 2023, jour de la consultation, et à sa demande. Quelle pathologie, quel motif d'incapacité avez-vous évoqué à la base de ce certificat médical ? Aurait-il eu des problèmes de prostate ? Aurait-il eu des problèmes cardiaques ? Aurait-il eu des problèmes de foie ? Le reste est des questions d'échographie et de suivi de grossesse. Il a dit, je ne peux pas vous renseigner, le secret médical me le défend. Et donc, voilà un tout petit peu ce que l'enquête a pu tirer de l'audition des trois médecins. Docteur Boulos, Docteur Gomme, Docteur Sissé sur le patient Ousmane Sonko. Docteur Gomme étant ophtalmologue, Docteur Boulos étant échographe, et le Docteur Sissé étant médecin généraliste. devant ce blocus pour nous renseigner sur l'état de santé de ce présumé victime de tentative d'assassinat, la clinique a été invitée à nous renseigner sur son dossier médical. Et c'est sous ce rapport qu'après moultes d'alternoi-moins et conformément aux prescriptions du code de procédure pénale, une perquisition a été effectuée par les enquêteurs de la structure urbaine dans les locaux de summa-assistance et laquelle perquisition a permis aux enquêteurs de se saisir ou de prendre connaissance dans les limites du secret du dossier médical du sur Ousmane Sonko.